Ah putain mais qu'est-ce que vous faites là à m'espionner ? Vous voulez me faire peur ou quoi ? Attendez quoi ? Comment ça nouvelle vidéo ? J'en ai sorti une lundi, ça vous était pas assez ? Ah oui ok, c'est parce que j'ai parlé des sorties de la semaine d'avant et que mes actus dataient d'il y a deux semaines, donc j'ai beaucoup de retard. Oui je sais que j'ai des retards, je sais que je suis plus en vacances et que je dois me remettre au boulot très sérieusement. Oui je sais que je vais pouvoir rattraper ce retard parce que là c'est le gros week-end de l'ascension. Oui oui je sais, je sais, je sais, je dois parler des sorties de cette semaine là maintenant tout de suite. Bon d'accord c'est bon je me mets à faire cette vidéo d'accord je vais écrire un truc. Bon par contre je vous préviens je vais faire rapide aujourd'hui, il n'y a pas à y avoir beaucoup d'actualité non plus, je vais vous mettre juste deux grosses actus. Et puis après il faudra suivre une autre vidéo pour avoir les petites actus comme d'habitude. Mais voilà, on va essayer de faire rapide aujourd'hui, voilà. Ok bon, allez bonne vidéo à tous. Enfin moi là je vais écrire et puis on se retrouve pour moi dans quelques dizaines d'heures et vous dans quelques secondes. Allez, bisous les petits loups. Parfois le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation hein, de ce côté là c'est parfaitement réussi. Et mot t'es pas tous et à toute fan de cinéma c'est Alexis et bienvenue dans l'hebdo ciné. Heureux de vous retrouver pour parler de nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Mais avant toute chose, il faut parler des sorties de la semaine. Tu veux te faire que t'es un dessin animé ? Tu veux arrêter de m'emmerder avec ta caméra ? Ah tes putain de bons films ! C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine ? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 8 mai avec le plus long film d'une saga mythique qui a 55 ans, La planète des singes, le nouveau royaume. Non, ensemble, nous serons plus forts. La suite à la trilogie de Matrix se déroulant 300 ans après le règne de César, à une époque où les singes ont définitivement pris le pouvoir aux humains qui ont régressé à l'état sauvage, et alors que certains clans de singes ont purement oublié César, d'autres ont corrompu son enseignement pour asseoir l'autorité d'un empire. C'est dans ce contexte qu'on retrouvera un jeune singe, Noah, se liant d'amitié avec une humaine face au singe Proximus, qui veut unifier les clans pour son empire. Le film est réalisé par Wes Ball, le réalisateur de la trilogie du Labyrinthe, mais va réaliser très bientôt le film live-action The Legend of Zelda. Dans les trailers, les effets visuels sont très convaincants, donc je suis plutôt confiant. Reste à voir si le rythme du film sera bien géré avec ses 2h25. Filons maintenant vers une comédie bien pour les gosses avec des amis imaginaires, Blue et compagnie. Il faut se dépêcher ! On va bien rigoler ! La bande-annonce arrête pas de tourner au cinéma, c'est un calvaire. Bon, c'est pas non plus au niveau de la pub Booking.com, mais c'est quand même un sacré niveau, c'est quand même chiant. Bref, c'est Ryan Reynolds et une jeune fille qui voit les amis imaginaires de tout le monde laissés à l'abandon et qui doivent être sauvés. Au casting de la VF, forcément, on aura Pierre Tessier, mais dans le rôle de 2 amis imaginaires, on aura José Garcia et Mylène Farmer. Bon, en vrai, j'ai pas très envie de le voir, je suis pas sûr que ce soit très génial. Apparemment, c'est assez mignon, mais c'est pas non plus un truc de fou. La seule chose qui m'intrigue avec ce film, c'est que c'est réalisé par John Krasinski, à qui l'on doit les 2 films sans un bruit. On verra ce que ça donne, mais ça me vend pas du rêve. En tout cas, pas pour moi, peut-être pour des gosses, là, c'est vraiment le public cible. Et peut-être que si vous, vous êtes un parent, et bien c'est peut-être le bon film pour emmener voir vos enfants pendant le pont de l'Ascension. Et pour finir, on va parler de la sortie française majeure de la semaine, L'Esprit Coubertin. Tout le monde s'en fout, hein. C'est quoi l'Esprit Coubertin ? Encore un film sur les JO à 2 mois du début des Jeux, la coïncidence va se faire foutre. Et ici, tous les espoirs de gagner une médaille d'or après 10 jours de compétition catastrophique résident en la personne de Benjamin Voisin, champion du monde de tir, mais athlète immature et pas très malin. Encore une fois, je ne peux me baser que sur la bande-annonce, mais l'humour n'a pas l'air de très bien fonctionner sur moi. J'irai voir le film, mais j'ai pas trop d'espoir pour passer un très beau moment. Or par contre, c'est un film vraiment pas long du tout, hein, ça dure 1h18, et au casting, on retrouvera Emmanuel Bercot, Grégoire Ludig, Laura Felpin et Oratika, pour ne citer qu'eux. Alors oui, il y a bien sûr d'autres sorties ciné, comme Un Homme en Fuite, film policier avec Bastien Bouillon, Léa Drucker et Pierre Lautin, Neuilly Poissy, une comédie avec Max Bloublil et Claudia Taqbo par le scénariste de 30 jours Max, de Tariq Boudali. En mode Un Jour Sans Fin ou Happy Birthday. Et en vrai, c'est tout ce qu'on a cette semaine, parce que sur plateforme, c'est vraiment pas folichon. Sur Netflix, on a une comédie romantique, La Mère de la Mariée, par le réalisateur de Magic Camp, et Botkin, qui est une série thriller avec Wilford. Et sur Prime Vidéo, tu as Maxton Hall, Le Monde qui nous sépare, une série pour adolescents adaptée du roman à succès Maxton Hall. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des futures sorties cinéma et plateformes, de nouvelles oeuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités, et on va en faire très peu. La farce, encore c'est stupide actuel, c'est du vol et du plagiat. On tarde, on tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui que de deux grosses actualités, le Festival de Cannes et le Festival d'Annecy. Alors on a parlé du Festival de Cannes il y a peu près deux semaines, mais se sont rajoutés quelques nouveaux films en plus dans la sélection officielle, nous allons regarder ça. Petit 1, Les Reines du Drame, une comédie musicale lesbienne, sur deux chanteuses rivales mais amoureuses, avec au casting Bilal Hassani, Asia Argento et Alma Giordorowski. Petit 2, Parce que j'habite à Bordeaux, il fallait que je parle de la prisonnière de Bordeaux. Nouveau film de la réalisatrice Patricia Mazou, à qui l'on doit Bowling Saturne s'en dire en 2022. Ici on a Afsia Herzi et Isabelle Hubert, qui se partagent l'affiche dans un film où se construit une amitié entre elles, quand elles se rencontrent au parloir, pour voir leurs deux maris qui sont détenus au même endroit. Petit 3, Animal, le nouveau film d'Emma Benestan, qui avait réalisé Fragile en 2021. Ce film sera le film de clôture de la catégorie Semaine de la Critique, un film où Oulaya Amamra s'entraîne pour des courses camarguaises, jusqu'à ce que des disparitions suspectes inquiètent les habitants, et la rumeur d'une bête sauvage qui rôde se propage. Petit 4, The Seed of the Sacred Fig, le nouveau film de Mohamed Rasouloff, qui avait remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin en 2020, pour Le Diable N'Existe Pas. Petit 5, Vivre, Mourir et Renaitre, un drame romantique où un trouple formé de l'oulant pros Victor Belmondo et Théo Christine, va être impacté par l'arrivée du Sida au siècle dernier. Petit 6, Flow, un film d'animation qui va se la jouer Arche de Noé, mais avec un chat qui a peur de la montée des eaux, et qui rencontre sur son petit bateau, un lémurien, une labrador, un capybara et un oiseau. Petit 7, La Plus Précieuse des Marchandises, le nouveau film d'animation réalisé par Michel Azanévicius, à qui l'on doit pas mal de gros films français. L'histoire va suivre deux bûcherons vivant dans une forêt polonaise, et qui vont recueillir un bébé de parents juifs déportés dans un train vers le camp de Schwitz. Ça sortira le 20 novembre en salle, et on aura au casting du doublage Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalides et Grégory Gadebois. Et la musique sera composée par Alexandre Desplat, qui est composé pour... beaucoup de films ! Petit 8, le film Spectateur, d'Arnaud Desplanchins, sans date de sortie pour l'instant, on lui doit le César du meilleur acteur en 2020 pour Roche d'Izem dans Roubaix, Une Lumière. Et ici, c'est le retour à Cannes de Milo Machado-Granner, un an après Anatomy d'une chute, pour ce film présenté comme un documentaire, mêlant souvenirs, fiction, enquête sur le cinéma. Et on retrouvera aussi au casting Mathieu Amalric, Françoise Lebrun et Micka Lescaux. Petit 9, Christmas Eve in Melos Point, qui sera présenté à Cannes cette année dans la catégorie 15N des cinéastes, un film où les 4 générations d'une famille se réunissent pour ce qui pourrait être le dernier Noël dans la maison familiale. Et au casting, Michael Serra, dans le premier rôle, sera rejoint par Francesca Scorsese, la fille de Martin Scorsese, Sawyer Spielberg, le fils de Steven Spielberg, et par Elsie Fisher, que vous connaissez pas vraiment comme ça, mais c'est elle qui fait le doublage, le VO, de Agnès dans les deux premiers films Mois Moche et Méchant. Petit 10, toujours dans la caserne des cinéastes, a son image, le nouveau film du réalisateur de Enquête sur un scandale d'État, et qui était une très grosse surprise de l'année 2022. Ici, on va y suivre des fragments de la vie d'une jeune photographe corse qui se mélange aux grands événements de l'histoire politique de l'île des années 80 à l'aube du 21ème siècle, et ça m'intrigue pas mal. Surtout que, bah, je suis pas très renseigné sur l'histoire de la Corse, ça pourrait être vraiment un plus dans ma culture. Petit 11, les pistolets en plastique, par le réalisateur de Orange Sanguine, sorti en 2021. Et on suivra l'histoire de deux femmes, obsédées par l'affaire Paul Bernardin, celle d'un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille, et disparu mystérieusement. Et alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent qu'il vient d'être arrêté dans le nord de l'Europe, mais qu'il plaide non coupable. Petit 12, ma vie ma gueule, par la réalisatrice de La Belle et la Belle, sorti en 2018. Euh, ouais, ça commence à dater. Et c'est un film à titre posthume, puisque la réalisatrice Sophie Filière est morte en juillet dernier. On retrouvera au casting Agnès Jaoui et Philippe Catherine, dans une histoire où, bah, Agnès semble un peu terrifiée par l'idée de vieillir, une fois arrivée à la cinquantaine. En mode, tout devient noir et absurde dans la vie, vraiment très déprimant, tu vois. Petit 13, le nouveau film de Jonas Trouéba, après Eva en août, et venez voir, ça s'appellera Septembre sans attendre, sur un couple qui, après 15 ans de vie commune, organise une fête pour célébrer leur séparation. Alors, euh, je parle d'expérience. Si votre moitié vient vous larguer et vous dire, « Hum, est-ce que ça te dirait qu'on se voit ce soir ? » Et quand vous vous voyez, bien vous prenez un verre au bar, et là, elle se met à trinquer à votre séparation, en mode, « C'est un truc à fêter », sachez que c'est absolument horrible. Parce que vous, là, vous aviez encore des sentiments il y a quelques heures pour elle, vous en avez toujours là maintenant. Et donc, voir l'autre se réjouir, parce qu'elle ne veut plus de vous, parce que vous vous impliquiez bien plus qu'elle dans votre relation, c'est vraiment ce qui se rapproche du pire jour de votre vie. Sauf si, dans le cas de ce film, eh bien, vous êtes absolument tous les deux d'accord pour ce concept de séparation festive. Parce que vous vous entendez plus tous les deux, et que malgré la communication, rien ne pourra évoluer positivement entre vous. Ou juste parce que vous étiez dans une relation toxique, et vous vous en êtes aperçus tous les deux. Ah, le bonheur des relations. C'est chiant à quel point c'est compliqué. Enfin, voilà, s'il y en a qui me regardent et qui souhaitent prendre des notes, ne trinquez pas à une séparation. C'est horrible, c'est vraiment pas quelque chose à faire. C'est dégoûtant, en fait. Et c'est surtout un gros manque de respect pour la personne qui a encore des sentiments pour vous. Ça va absolument pas le faire aller mieux, surtout si vous l'avez largué il y a quelques heures. Mais bon, voilà, c'est de la vie privée, je vais passer à autre chose. On va passer au dernier film, et pas des moindres, Le Comte de Monte Cristo, qui sera présenté à Cannes. Et oui, le prochain gros film français, réalisé et scénarisé par le duo Alexandre de la Patelière et Mathieu de Laporte, qui ont écrit le diptyque Les Trois Mousquetaires, sorti l'année dernière. Le film mettra en scène Pierre Ninet dans le rôle d'Edmond Dantès, victime d'un complot, arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Et après 14 ans de détention, il parvient à s'évader, et devenu immensément riche, il revient sous l'identité du Comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Aux côtés du professeur juif, se retrouveront donc Bastien Bouillon, Anaïs de Moustier, Anna Maria, Bartolomei, Laurent Laffitte et Patrick Mill. On a d'ailleurs une des nouvelles images du film qui s'affiche en ce moment même. J'ai vraiment très hâte, la date du sortie du film est prévue le 28 juin au cinéma. Allez c'est parti pour la deuxième grosse actualité de la journée, nous allons parler du festival d'animation d'Annecy 2024. On va parler des films slash séries Netflix qui y seront présentés d'après le Hollywood Reporter et de quelques films faisant partie de la compétition. On commence par tout ce qui est films et séries Netflix ? Tout d'abord, les premières images du nouveau film Wallace et Gromit vont être montrées là-bas. Il sortira en fin d'année sur la plateforme et verra Wallace concevoir un gnome intelligent pour le jardin familial, mais qui va commencer à développer son propre esprit. Parmi les autres oeuvres que Netflix mettra en avant, on peut citer The Tweets, une adaptation d'un roman de Roald Dahl, le même écrivain que Charlie et la chocolaterie, et ce film d'animation sera réalisé par Phil Johnston, nommé aux Oscars pour la suite du monde de Ralph. On aura aussi Spellbound, film d'animation avec au doublage Rachel Zegler, Nicole Kidman, Ravière Bardem et John Litgo, sur une jeune fille qui va tenter de sauver sa famille et son royaume lorsqu'un sort étrange transforme ses parents en monstres. On aura aussi les premières images de trois séries qui vont sortir bientôt leur deuxième saison. Blue Eye Samouraï, Pokémon Conte Sierge, mais surtout, on aura les premières images de Arkane saison 2. Et je trépigne d'impatience, putain. Le festival se tient en juin, donc j'espère vraiment un trailer pour juillet. Pitié, j'ai tellement envie de retrouver cet univers. Côté comédie, les co-créateurs de la série Big Mouth, donc Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett et Mark Levin, se rendront à Annecy pour célébrer en festival la huitième et dernière saison de la série. Sniff, tu vas me manquer, Maurice. On aura aussi quelques infos sur un film d'animation appelé That Christmas par le réalisateur de Love Actually, mais ce n'est pas tout puisqu'il sera épaulé par le superviseur de l'équipe d'animation pour la trilogie Dragon. Donc franchement, c'est pas mal. La star de la série Succession, Brian Cox, fera la voix du Père Noël et il sera rejoint par la Docteur Woo, Jodie Whittaker, notre Davy Jones, Bill Nighy, et la tante Petunia Dursley, Fiona Shaw. Netflix profitera aussi d'Annecy pour montrer de nouvelles images du très attendu Ultraman Rising, le film d'animation basé sur l'anime japonais emblématique qui sortira le 14 juin sur la plateforme. Mais ce n'est pas tout ! Non, non, il y a beaucoup de choses. Ils projeteront notamment des extraits de la nouvelle série d'animation pour adultes Twilight of the Gods réalisée par Zack Snyder. Une sortie est prévue cet automne, ça sera un récit d'ancien mythe nordique et qui présentera au doublage Sylvia Ux, Stuart Martin, Peter Stormare, notre Iron Greyjoy, Bill Wasbeck, et notre Tormund, Christopher Yves Joux et Coristol, alias Modok. Et côté français, j'ai vraiment trop hâte, on aura les premières images de la série animée Astérix et Obélix, Le Combat des Chefs. Donc, une adaptation de la BD en 5 épisodes sur les irréductibles gaulois signé par Alain Chabat. Oui, Alain Chabat réalise cette série animée. Le Alain Chabat de Mission Cléopâtre. Voilà, donc ça, ça là, ça c'est la masterclass assurée, d'accord ? Alors là, vous voyez, tout ce qu'on vient de dire, là, tout ce dont on vient de parler, ça sortira sur Netflix. Mais pour ce qui est du cinéma, eh bien, ils seront projetés de nouvelles images de Vaiana 2, de Vice Versa 2, de Transformers, le commencement, et de Moi Moche et Méchant 4. Alors, je ne sais pas si tous les films seront entièrement diffusés ou si deux ou trois d'entre eux, ce seront juste de nouvelles images. Alors, si vous avez l'info, je veux bien la connaître dans l'espace commentaire. Voilà, merci d'avance. Est-ce que ces films-là seront vraiment entièrement diffusés ou est-ce que ce sera juste des extraits ou de nouvelles images ? Et pour finir, dans la compétition, figure 3 films d'animation qui sont présentés aussi à Cannes et dont on a parlé juste avant dans la vidéo. La plus précieuse des marchandises de Hazan Elicious, le film Flo, avec le chat face à la montée des eaux, et Hanzu, chat fantôme. Alors, j'en ai pas parlé avant, c'est un film d'animation franco-japonais sur une jeune fille de 11 ans, abandonnée par son père, et qui demande à un chat fantôme de veiller sur elle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'on en a déjà assez pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7e art le plus rapidement possible. Et maintenant, terminons avec la partie critique. Madame, je ne m'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Qu'est-ce que tu connais à l'art ? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. Allez, c'est parti pour critiquer rapidement un film sorti dernièrement, et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de mercredi dernier, The Fall Guy. Un dernier saut pour terminer en apothéose ! Ryan Gosling joue Colt Sievers, un cascadeur de films d'action engagé pour doubler le célèbre acteur Tom Ryder, joué par Aaron Taylor-Johnson. Mais problème, la star disparaît mystérieusement sur le premier film de Jodie Moreno, l'ex-petit ami de Colt, joué par Emily Blunt. Et il va se porter volontaire pour enquêter sur sa disparition pour sauver le film de Jodie et espérer une deuxième chance avec elle. Et Colt va aussi pouvoir compter sur l'aide de son meilleur ami et coordinateur de cascade, Dan Tucker, joué par Winston Duke. Bon, déjà, revenons sur les précédents films de David Leitch. Déjà, l'univers de tout ce qui est cascade et chorégraphie, il connaît, parce qu'il a été l'une des doublures cascade de Brad Pitt, mais il a été aussi chef cascadeur sur un bon nombre de films, comme par exemple... Puis, il est parti à la réalisation. Il a tout d'abord co-réalisé le premier John Wick avec Stad Stahelski, donc vraiment un très bon film que j'aime beaucoup. Et ensuite, il a réalisé Atomic Blonde, que j'ai pas vu, Deadpool 2, qui est sympa sans plus, il est moins bien que le premier, je trouve, Fast and Furious, Obs and Show, que j'ai vu, mais j'ai absolument tout oublié du film, tellement il est pas bien. Et puis arrive Bullet Train, qui divise la sphère du YouTube et du Twitter ciné. T'as ceux qui adorent et ceux qui détestent. Moi, je suis de ceux qui ont pas kiffé plus que ça. Trop long, trop de dialogue et trop de fond vert très moche. Donc quand arrive le trailer de The Fall Guy, bah je suis assez sceptique. Grossière erreur ! Parce que oui, The Fall Guy, c'est vraiment super bien. Je l'ai noté 8 sur 10 sur Science Critique et Letterboxd, donc c'est vraiment mon film préféré de David Leitch à l'heure actuelle. Le film est une mise en abîme de la fabrique de films hollywoodiens par le regard tendre et sincère d'un réalisateur qui rend hommage à son métier de cascadeur. À la fois habile et méta, à la fois drôle et parfois même touchant, on tient là un bon film de divertissement et même un peu plus que ça en termes de cinéma. Bon, tu vois vraiment le mot cinéma. Eh bien, le film débarque sur un plan séquence pour montrer toute la hiérarchie d'un plateau de tournage. Plus tard, t'as une discussion en split screen vraiment très bien faite et qui a pour sujet le split screen avec forcément beaucoup de parallèles entre la relation entre Ryan Gosling et Emily Blunt et celle que vit les deux protagonistes du film que fait le personnage de Jodie. Bon, ça c'est vraiment pas très subtil. Vraiment, ça se voit dès la scène des mégaphones. Mais c'est ça que j'aime avec ce film, c'est que c'est un hommage à ce petit monde invisibilisé. Les gens de l'ombre que l'on ne voit pas forcément, voilà, toute l'équipe technique, cette machine derrière beaucoup de qualité des films. Et en plus, le film s'amuse à tacler Hollywood sur les plannings surchargés, sur les équipes difficiles à gérer et sur les égos surdimensionnés. Alors que ce soit la productrice manipulatrice ou bien l'acteur qui se la joue grande d'y va à dire qu'il a fait ses cascades lui-même. Bon, oui, ça vous rappelle le 2-3 personnes, ça, hein ? Il y a une critique sur les effets spéciaux modernes, sur les stars devant des fonds bleus et fonds verts. Il y a une critique aussi sur le scan des figurants ou des cascadeurs pour coller le visage des acteurs sur eux en post-prod. Donc vraiment, avec le contexte de la grève il y a quelques mois où il fallait des réglementations sur les E.A. et tout, c'est vraiment parfait. Ce film est vraiment sorti au bon moment pour en faire une critique. Il y a une personne qui crie dans ma rue « Mais ta gueule ! » Putain ! » Bon, allez, je reviens à ma critique. Il y a une réplique sur le fait qu'il n'y a toujours pas d'Oscar, des meilleures doublures cascade. Vraiment, j'ai adoré. Sur mon siège, j'étais en mode « Mais oui, putain, yes ! » « Mais putain, vas-y, dis-leur, David ! » « Oui, moi, je l'attends, cet Oscar. » Bah franchement, ça pourrait mettre en lumière d'autres gens de la technique et qui sont sur chaque projet filmique un temps soit peu chorégraphié. Et pour en revenir à l'aspect comédie romantique, bah oui, ça aussi, c'est réussi. David Leitch propose de bonnes scènes d'action mais arrive aussi à faire un film qui assume son histoire d'amour reporté par deux comédiens qui tiennent très bien la baraque. Alors oui, c'est téléphoné. On sait que pour eux, bah ça sera un happy end. Mais c'est fait avec une belle sincérité, une belle efficacité, exactement comme les scènes d'action et l'humour. Parce que oui, dernier point, bah le film est parfois assez drôle. Il fait tirer quelques sourires même pendant les scènes d'action. Et même du côté de la BO, j'aime bien la petite playlist musicale du film. Elle est assez énergique à l'image du film. Et puis quand même, excusez-moi, maître du Phil Collins sur une baston qui m'a rappelé la scène du camion dans Deadpool 2, moi je suis preneur. Bon par contre, je trouve que la toute fin, la résolution de l'intrigue est un peu rushée. D'ailleurs, en parlant de la toute fin, il y a une scène post-credi. Enfin, une scène mid-credi. Voilà, au moins ne partez pas avant la fin de la salle. Et surtout, le générique de fin est vraiment pas mal parce que c'est un making-of. Donc en plus, ça rentre dans le truc du film, quoi. De montrer comment le film a été fait, les petites mains derrière le film pendant le tournage qui permettent au film d'avoir ce très beau rendu. Donc voilà, avoir une toute petite partie du making-of en attendant la scène mid-credi. Bah, c'était vraiment très sympa. Mais enfin, voilà. Sinon, pour moi, The Fall Guy, c'est totalement validé. Je lui aurais mis un 7 sur 10. Et puis, Ryan Gosling, eh bien, il a décidé de parler en français à un chien qui s'appelle Jean-Claude. Eh bien, c'est passé tout de suite à 8 sur 10. Voilà, voilà. Alors, en conclusion, allez voir The Fall Guy. C'est vraiment la très bonne grosse surprise du début du mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partager, vous vous abonner à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme, par exemple, pouvoir regarder les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain hebdo ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage. Coupé ! Et voilà ! C'est bon, c'est fini. Wouhou ! Ah, bon, est-ce que je vais pouvoir me reposer deux jours d'affilée sans faire de vidéos ? Il y a trop d'actualités dans le cinéma, putain ! Moi, je veux aller voir des potes, je veux aller boire des verres. et que mon ex m'a laissé en vue. Je voulais voir juste un film avec elle, moi. Putain, je suis en dépendance affectée, je suis alcoolique, merde ! Quelle vie fantastique ! Arrêtez, Jean, c'est fini ! Remboursez nos invitations ! On chante, on danse, on tchache, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie, fin ! Ok, bonne nuit ! Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi ! Mais c'est pas possible ! Ça, j'ai pas envie de participer ! Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.